Salut à toi ! Alors petit focus aujourd'hui sur les organes d'automatisme, je suis tombé dernièrement sur cette image d'un banc d'essai et j'ai trouvé que ça peut être intéressant avec toi de décomposer chacun des éléments qui sont visibles ici. D'ailleurs c'est un exercice qu'on fait souvent en usine, donc on va les décomposer ensemble ici un par un. Pour t'aider, j'ai commencé par décomposer ici le banc d'essai en 18 organes ou groupes de composants, du coup pour ceux qui sont visibles sur cette plateforme de test là. Et on va commencer par le premier groupe. Donc cette partie là, si on la fait de haut en bas, tout en haut à gauche, on a en numéro 1 les équipements qui te permettent de faire de la transformation d'énergie. Donc ce sont des convertisseurs qui vont faire par exemple convertir du 230 en 24 volts ou en 12 volts, qui sont les tensions les plus couramment utilisées dans les armoires d'automatisme. Donc ça cette partie là, transformateur d'énergie. Ensuite en numéro 2 à droite tout en haut, on a un switch Ethernet. Là typiquement ce sont des câbles Ethernet Profinet, on les reconnaît à leur couleur verte. Donc là l'arrangement de ce switch là est un peu particulier. Voilà on branche les câbles par le bas, mais du coup ça reste un switch Ethernet. Numéro 3 là, c'est un API, donc automate programmable industriel. Ici on le reconnaît de la marque Siemens avec la gamme S7-300. Donc c'est l'organe de contrôle qui va permettre de piloter la machine ou ici le banc de test qui a été installé. En numéro 4, on reconnaît là un IHM, donc une interface homme-machine. On peut reconnaître aussi la référence Siemens KTP400. Donc pour des interfaces qui ont des petits boutons, là on voit les 4 boutons en bas pour pouvoir contrôler. Et qui est aussi tactile, du coup on peut aussi toucher l'écran pour pouvoir appuyer sur des éléments au niveau de l'écran. Numéro 5, encore un switch, cette fois-ci avec un arrangement un peu plus classique. Donc on branche les ports par le devant. Donc switch réseau qui va nous permettre de mettre en communication plusieurs organes qui communiquent en Ethernet. En 6, on voit le sectionneur, donc qui nous permet de mettre tout notre banc d'essai en isolation électrique. Donc le coupé du réseau électrique, couper l'alimentation. Et donc c'est ce qui va nous permettre typiquement quand on veut faire un loto, donc appliquer l'isolation de notre machine. Quand on veut mettre en place ça, on vient tout simplement mettre le sectionneur et puis condamner l'arrivée électrique pour pouvoir faire notre intervention. En numéro 7, on a une passerelle ASI. Alors ASI, c'est un bus de communication réseau. Et là, typiquement, la passerelle ici nous permet de regrouper plusieurs organes qui communiquent au protocole ASI. Mais les regrouper ici sur cette passerelle-là. On reconnaît la marque Pepperland Fuchs avec la couleur verte là. Et voilà, c'est donc une passerelle ASI. Alors numéro 8, avant de passer au numéro 8, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, ça te permet de recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées et de pouvoir continuer à interagir avec toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Donc numéro 8, on disait, c'était le module d'entrée-sortie-déportée. Ce module-là, typiquement, on va venir ajouter dessus des signaux d'entrée ou des signaux de sortie. Et ensuite, ces signaux-là seront envoyés vers l'automate, par exemple, le S7-300 qu'on a vu là-haut. Et ces données sont envoyées, regroupées et envoyées ici au protocole Profibus. Parce qu'on a à gauche un câble Profibus qu'on voit en violet qui récupère la com entre le module d'entrée-sortie-déportée et l'automate qui le dirige. Alors le suivant, numéro 9, c'est aussi un module d'entrée-sortie-déportée. Un petit peu différent, là on voit, on reconnaît une gamme ET200. Cet organe-là, du coup, pareil, qui regroupe des signaux d'entrée-sortie, mais par contre qui sera peut-être, si on le souhaite, qui sera capable de fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin d'un automate maître qui va le piloter à distance. Donc, module d'entrée-sortie-déportée, autonome. En numéro 10, on a aussi une passerelle ASI. Donc, tu reconnais avec la couleur verte Pepperland Fuchs et du coup, qui est reliée en Profinet avec les différents organes qui communiquent au protocole ASI. En 11, encore un API. Cette fois-ci, c'est un module à Siemens de la gamme S7500. Voilà, programmable aussi. Et on passe au numéro 12. Donc, module de communication, on le voit avec les câbles qui sont reliés dessus. Ça peut être soit une passerelle Profinet vers un autre protocole ou bien tout simplement un switch de communication. En 13, là, on retrouve un module ET200S. Pour le reconnaître, du coup, on voit le calculateur à droite avec le petit symbole jaune. Et puis, les câbles de communication qui sont branchés dessus. En 14, donc, on a nos disjoncteurs de protection électrique qui vont protéger chacun des sous-groupes des organes qu'on a identifiés. Ils seront protégés chacun par un disjoncteur sur ce rail-là. Voilà, on passe au suivant. Donc, ceux-là, ce sont les contacteurs. On peut les brancher notamment à des moteurs, voilà, pour pouvoir enclencher le contact électrique et l'alimentation du moteur. Et on en a trois, donc, qui peuvent être utilisés, bien, pour différentes solutions et qui peuvent être actionnés, bien, par différents signaux 24 volts, par exemple. Le numéro 16, à gauche, on a un automate programmable, donc, de la gamme S7200 de Siemens. Et à droite, c'est aussi un automate programmable, mais qui a en intégré des entrées-sorties. Du coup, c'est un module ET200SP, voilà, avec les cartes d'entrée-sorties qu'on reconnaît, là, avec les couleurs blanches et jaunes. Voilà, et ensuite, bien, en 17, on a une prise Arting. Alors, chacune des broches ou des pins de cette prise-là va correspondre soit à de l'alimentation électrique, enfin, en général, ici, c'est le cas, ou bien à d'autres choses. Ça peut être, par exemple, de la communication sérielle. Bon, là, typiquement, c'est de l'alimentation électrique, c'est-à-dire qu'on va venir fournir à notre bande-essai, bien, chacune des phases et des neutres qui seront nécessaires pour alimenter tout le bloc. Enfin, en 18, le dernier, donc, c'est tout notre rail de bornier, voilà, pour les mises à la terre, pour les arrivées 24 volts qui vont être ensuite reliées à l'extérieur de la machine, donc là, à l'extérieur du banc d'essai, ou qui vont tout simplement permettre de faire toute l'interconnexion au même endroit et de faciliter le diagnostic. Donc, voilà pour les 18 éléments pour l'identification des organes d'automatisme. Encore une fois, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne, recevoir les prochains tutoriels vidéo et je te dis à bientôt.